Oui, La Fontaine, réinterprétée par Michel Sardou. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé, on en a parlé encore hier, hein, Philippines, Philippines, morte, massacrée, samedi dernier, vendredi dernier, dans le bois de Boulogne, par Tahao, donc une étudiante de 19 ans, Tahao, ressortissant marocain, et déjà connu du service de police, on l'avait rappelé, il avait une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une fiche de recherche émise le 19 août, il avait été condamné en octobre 2021 à une peine de 7 ans de prison pour le viol d'une jeune femme de 23 ans, survenue en septembre 2019 dans un bois à Tavernier-Val-d'Oise. 7 ans plus, attendez, 2021 plus 7 ans, ça fait 2028. On est en 2024 déjà, bon, ben oui, voilà, il y a des remises de peine, effectivement, au bout de 2011, ça fait 3 ans, c'est intéressant, hein, et il s'est passé ce qui s'est passé, et puis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a regardé un peu partout, on a enquêté, et puis beaucoup de gens ont enquêté, et bien le Figaro a, par exemple, a consulté l'ordonnance du juge de la liberté de la détention qui a autorisé la sortie de rétention de Tahao, tout en reconnaissant un risque de réitération de faits délictueux, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Alors ça, c'est extraordinaire, hein, donc on sort, voilà. C'est quand même sidérant. Ordonnance, donc, le juge de la liberté de la détention a mis fin à la rétention, voilà. Alors, qu'est-ce que c'était ce texte ? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, on est au-dessus de la radio, ça vous concerne tous, d'ici ou d'outre-mer ou ailleurs. Dans ce texte, le magistrat reconnaît que, entre guillemets, c'est le magistrat qui le dit, juge de la liberté de la détention, au vu de cette condamnation pénale pour viol et de la situation personnelle de l'intéressé qui ne justifie ni d'un logement, ni d'une inséance sociale ou professionnelle et n'a donc aucun revenu, le risque de réitération de faits délictueux et donc la menace à l'ordre public ne peut être exclue. C'est le juge qui dit ça et il le met en liberté. Il a pourtant décidé de le remettre en liberté, l'individu s'est soustrait presque immédiatement à son élimination, à résidence, et deux semaines plus tard, il a assassiné Philippine. Et quand j'ai vu qu'un crétin, je le dis, a dit chez Cyril Hanouna, « Ah mais comment au QTF ? » Mais non, il était parti, il était en Suisse. Il était en Suisse, mais il est parti, espèce d'imbécile. « Ah non, regardez, il a quitté le territoire français. » Mais c'est pas beau ça ? C'est quand même pas hallucinant ? C'est très 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 grave. Voilà. Et on va écouter, alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, l'OQTF ? Vous allez écouter ce qu'a dit un syndicaliste policier dans une radio concurrente. Écoutez, c'est pas piquer des hantons. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une opération, comme le fait par exemple la sous-direction de lutte contre l'immigration régulière, donc au niveau de la banlieue, quand vous mettez en place une opération, si vous contrôlez un individu et que ce dernier vous présente un document comme quoi il est l'OQTF, tu ne peux pas l'emmener. Vous ne pouvez pas l'emmener ? Non, on ne peut pas l'emmener. C'est comme une pièce d'identité. C'est une pièce d'identité, l'OQTF ? Ça devient une pièce d'identité. Pourquoi ? Parce que c'est un protocole avec les préfectures, parce que comme vous le dites, les préfectures sont débordées. Ces services-là sont débordés. Vous n'allez pas l'emmener. Et voilà, en plus, son OQTF, elle est valable 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, à chaque fois que vous allez contrôler l'individu, sauf s'il commet un délit évidemment. Mais voilà, on avait dit, on avait parlé... L'autre jour, on avait parlé sur votre plateau, par exemple, des ventes à la sauvette de cigarettes. Le gars, il n'aura rien si on interpelle un paquet de cigarettes. Mais s'il a l'OQTF, il va vous présenter ça et puis il repart comme il est venu. Et donc, là, les gens aujourd'hui... C'est un totem d'immunité, ce que vous me dites, là, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de totem d'immunité. Totem d'immunité. C'est Reda Belhage qui dit ça. Porte par une unité police IDF. Formidable, hein ? Immunité. Et vous avez écouté, c'était ce plateau de Hanouna. Voilà ce qu'on a pu entendre. Au QTF, c'est en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Où est-ce qu'on l'a chopé ? Non, mais... Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé ? C'est pas... Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec ? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors ? Ça veut dire que l'OQTF avait déjà été piqué. Mais alors, c'est magnifique. Mais oui, l'OQTF a été exécuté puisqu'il est en Suisse. Quand on entend à ce niveau, c'est très intéressant, vraiment. C'est non seulement un encéphale plat, mais l'encéphale creux. Et puis, alors, d'autres personnes. Un urgentiste. Un urgentiste. Un urgentiste qui parlait sur BFM TV. Alors là, ça devient très intéressant. Là, vous savez, il y a pire que les semeurs de haine. Je le dis. C'est les trafiquants d'excuses. C'est les trafiquants d'excuses qui sont pires que les semeurs de haine. Voilà ce qui a été entendu. C'est Emmanuel Vargon, urgentiste. Voici ce qu'il a dit, Emmanuel Vargon, urgentiste, sur BFM TV. Moi, je pense que la première responsabilité, c'est d'attendre un peu d'avoir des informations, quoi. Et de ne pas se jeter là-dessus et de continuer à parler. Il a eu, comme vous l'avez dit, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, il a eu à peu près cinq ans de prison, donc plus qu'habituellement. Il était en centre de rétention. Les OQTF, là, on parle des OQTF comme si c'était tous des meurtriers, des violeurs. On sait tous que ce n'est pas vrai et qu'il y a des gens qui ont des OQTF, mais qui ne sont pas des gens dangereux. Donc, il faut un peu se calmer parce que là, tout ce qu'on fait, c'est donner à bouffer au Front National, pardon, au Rassemblement National. Et plus on en parle, plus c'est ça. Mais voyons, mais voyons, évident, on fait le jeu d'eux. Philippe a été assassiné, une autre fille a été violée avant. Mais oui, ben enfin, écoutez, bien sûr que tous les OQTF ne sont pas meurtriers. Mais de quoi on parle ? On parle de quelqu'un qui a fait trois ans de prison et qui a été libéré. Et que le juge des libertés et de la rétention a estimé qu'il était dangereux, qu'il y avait du danger et qu'il le libère quand même. Mais on vit dans quel pays ? On parle de la France des Outre-mer. Mais là, c'est la France de l'outre-cerveau. Pardon, il faut quand même être sérieux dans la vie. Je veux dire, raconter des histoires et arrêter de faire comme si rien ne se passait. Parce que ces gens-là, qu'ils soient sur-enjeux ou urgentistes, ils sont bien protégés. Ils sont de leur petit côté. Le cul dans la soie. Non, ça suffit ça, ça suffit. Et quand je vois, écoutez-moi, Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, vous savez ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau ? Encore une fois, Philippine a été sauvagement assassinée. La personne arrêtée est marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugée et punissée avant. Mais elle ajoute, dans son tweet évidemment, l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Nous sommes plus forts que cette récupération magnifique. À quoi elle pense ? Elle pense à la famille de Philippine ? Elle pense à la famille de tous ces gens qui peuvent demain être assassines ? Non ! Elle pense à la récupération. Ah, l'extrême droite nous guette ! Mais faites votre boulot ! Faites votre boulot de députés ! Faites votre boulot pour protéger le peuple français, au lieu de faire semblant d'avoir des espèces de faux-fuyants. J'avoue que vraiment, ça me fait... Allez, j'allais dire, ça me fait vomir. Mais vraiment, ces trafiquants d'excuses, ces gens qui ont peur de leur ombre, et bien c'est pas comme ça qu'on va sauver ni la France, ni l'Outre-mer, ni quoi que ce soit. Et quand la Chine arrivera, et bien la Chine aura raison d'arriver. Sous-titrage ST' 501